Tous les ans, le salon de la gastronomie est le reflet de la gastronomie française et internationale. Cette année, il innove en présentant un tout nouveau concept inspiré de nos petits écrans. J'ai eu l'idée d'organiser un concours de cuisine amateur pour les gens qui habitent à Monaco et seulement pour les résidents à Monégasque. Ce sont 8 concurrents qui ont été sélectionnés sous 250 inscriptions qui vont combattre en face à un jury composé par les meilleurs chefs des palaces de Monaco. C'est une première, on va agrandir ça l'année prochaine à une trentaine de candidats et espérer que ça devienne un événement prestigieux et 100% monégasque. Des allées qui regorgent de spécialités entre foie gras, saumon fumé, charcuterie, huile d'olive, confiserie et huître. Nous sommes partis à la rencontre des exposants. Je suis producteur de fromage fermier dans le Cantal. Je produis de l'AOP Salaire, de l'AOP Cantal. Je me trouve ici aujourd'hui parce que je bénéficie de l'invitation de Monaco Inter Expo par rapport au site historique de la famille Grimaldi qui se situe dans le Carlades. J'en suis très fier de représenter entre guillemets tous les producteurs de fromage du Cantal et du Carlades ici à Monaco. Vous êtes un peu aussi chez vous ? On peut dire ça, un tout petit peu ici aussi, c'est chez moi. Nous on propose des produits 100% en bio, tout fabrication artisanale. Le chocolat n'est pas traité au niveau des cacaoyers, il n'est pas traité. Il vient de nous, uniquement de République Dominicaine. Et voilà, on travaille avec ça, avec tous nos ingrédients qui sont bio. C'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à avoir un label qui est 100% bio. C'est la première fois qu'on vient sur la Salon de Monaco. Et en fait, nous on est producteur de coquillages. On est producteur assainement de moules et d'huîtres. On a été primé deux années d'affilée au concours à l'école de Génard de Paris. On produit dans la rade de Toulon, en fond de rade, juste un petit peu avant Saint-Mendrier. Et voilà, donc c'est un site qui est vraiment remarquable. C'est un des premiers sites d'ailleurs à avoir commencé l'activité en Méditerranée. Nous, ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous venons ici. Nous présentons du foie gras, d'oie, de canard, fabrication artisanale. Nous sommes dans le Périgord noir, à côté de Sarlat. Voilà, tous nos produits sont faits maison. Plus de 100 producteurs de produits gastronomiques français, italiens et européens sur 2500 mètres carrés dans un cadre convivial. Des produits où se mêlent les saveurs authentiques à l'art de la table. Retrouvez ce week-end tous les exposants sous le chapiteau de Fontvieille. Et n'oubliez pas de venir soutenir les candidats de Maestro Chef qui mettront pour vous les petits plats dans les grands dimanches lors de la finale.